et bien bonjour à tous aujourd'hui nous sommes à corbeil et sonne dans l'essaule il est un centre téléphonique urbain construit je pense dans les années 60 qui a comporté un autocommutateur d'abonnés 10 n1 qui a été arrêté donc il ya au moins 20 ans plus de 20 ans évidemment et bon celui ci n'est plus en état présentable enfin il n'y a presque plus rien c'est fini pour lui et aussi ce centre d'origine sans téléphonique urbain à un moment donné est devenu un centre de transit pour comment dirais j'ai aidé on va dire le centre de transit de villabay qui est juste à côté d'ailleurs on parle de corbeil villabay c'est une sorte de confusion entre corbeil et sonne et villabay voyez il ya avant et donc l'île abbay bon lui c'était un grand centre intérieur bain qui a été construit les années 70 que je vais visiter mais il n'y a plus rien de technique le dernier mt20 enfin le seul mt20 qui ait jamais eu d'ailleurs là bas avait été arrêté en juillet 2005 donc ça on trouvera rien de technique donc il n'y aura pas de film probablement pas mais corbeil et sonne donc dans le centre urbain même qui était quand même de grande taille je pense quand ils ont vu toutes ces surfaces qui devenaient inutilisées quand il y a eu l'arrêt des autocommutateurs croise barre ils ont décidé d'installer deux autocommutateurs mt20 de transit alors le plus ancien mais il est ici il a été mis en service donc celui ci se nomme corbeil et sonne 1 c'était zp avec fonction concentrateur donc ça c'était un peu plus c'est un peu plus élaboré qui a fonctionné du 12 février 1990 au 11 juillet 2022 donc il fait partie il est parmi les derniers à être arrêté et puis il ya eu aussi un autre autocommutateur mt20 dans ce centre je n'ai jamais retrouvé il a été bien il avait été mis en service il s'agissait de corbeil et sonne c'était s1 qui a fonctionné de 1992 est arrêté en novembre 2007 donc lui j'ai jamais vu j'ai jamais retrouvé j'ai jamais vu ses traces alors est ce qu'il était dans la partie qui a été vendu je n'en sais rien j'avais visité ce centre en en 2017 déjà j'avais pas pu rentrer ici dans cette pièce donc je savais qu'il y avait un mt20 qui se tréballe et quelque part et c'est pour ça que je bien qu'on m'ait dit aussi non non il n'y a pas d'un témoin ici non non ben non si il y en a plus du cas il y en a eu deux d'ailleurs et il a fait partie quand même un failli pas l'été dernier mais l'été d'avant bon donc je me doutais bien que qui devait être ici alors ensuite j'ai fait ma petite enquête je me suis aperçu que donc j'avais un document dans mes propres archives il mentionnait bien un document qui doit dater de 1991 il mentionnait bien l'existence de ce mt20 alors paradoxalement c'est le plus ancien qui a marché le plus longtemps alors comment se fait-il que l'autre qui a été mis en service deux ans plus tard qui était arrêté sitôt ça ça reste un mystère il faut quand même rappeler aussi que les mt20 donc il y en a eu 300 machines 100 ou 101 machines déployés en france ainsi aussi que aux antilles d'ailleurs quelques-uns et donc il ya une centaine de machines au niveau français national et donc ces mt20 ont été arrêtés en trois étapes en fait il ya une première vague en 2003 2004 2005 là il y en a une bonne trentaine 30 ou 35 à peu près qui ont été arrêtés et après on s'est débrouillé avec la soixantaine d'autres qui est resté alors il y en a eu un arrêté par ci un par là comme je vous parlais de l'autre mt20 corbeil et somme cts1 en 2007 il ya je me souviens qu'il ya eu turbigot bondeville arrêté en 2017 bon voilà par ci par là et après il ya eu une grosse vague en 2021 2022 d'arrêt et il ya eu la troisième et dernière vague le rue lica qui a été arrêté en 2023 et tout le trafic de transit téléphonique rtc du fixe a été transféré sur les centres de transit le 10b3 hc3 donc ctn 3g donc de troisième génération et depuis bon ben le trafic les demandes d'abonnés décroissants bon ben voilà vert et c'est l'heure de sa belle mort est donc ici je suis très probablement je suis quasiment certain dans le dernier autocommutateur mt20 d'île-de-france il y en a eu aussi dans le reste du pays mais je suis dans le dernier d'île-de-france que je n'avais pas photographié ni filmé et alors je savais pas s'il avait été détruit ou pas parce que des fois vous savez à certaines machines que j'ai filmé en 2023 qui ont déjà été détruites ça ils n'ont pas traîné donc je suis content de l'avoir retrouvé alors il ya une affine possibilité qu'il reste mais je ne crois pas le mt20 à ruelle malmaison il y avait ruelle 4 c'était eu de 88 mais il a été arrêté en 2003 donc ça fait très longtemps il ya eu aussi là bas à mt25 d'abonnés donc de 84 à 2008 alors je m'étais pointé en 2016 à ruelle malmaison j'avais visité le centre il me semble que j'avais retrouvé le mt25 il y avait qu'un il y avait un des deux mt ça m'étonnerait que ce fut le mt20 je pense que c'est un mt25 donc je ne sais pas d'ailleurs si je vais le retrouver je dois y aller c'est programmé mais nous voici en tout cas dans ce que je pense très fortement être le dernier mt20 sur pattes que j'avais pas photographié et filmé voilà donc bon vous aurez déjà vu trois jours avant j'aurais déjà vu le film la déambulation silencieuse donc bon ici évidemment les calculateurs centralisées j'ouvre le a alors c'est un mercure 322 j'ai vérifié la trois cartes mais c'est un mercure 322 mc 3 22 voilà c'est ça donc bon ça peut être que ça alors je vais quand même même si la machine est à je vais quand même la refermer et après comme dans tout autocomutateur mt20 nous n'avons que des organes nobles voilà alors ici on a fait une petite chance l'armoire est avec les bandes magnétiques extraordinaire quand même oui c'est des bandes alors je vois 15 décembre 1999 bon dans les voilà c'est utilisé assez tardivement ici le dérouleur mais bon c'est ça c'est c'est avant le retrait évidemment que des organes nobles signaleurs etc voilà j'étais groupe temporel donc c'est là où il ya le tout le brassage qui se fait c'est le truc habituel alors celui ci a été manufacturé sous licence donc d'alcatel puisqu'il y avait racheté thompson csf qui avait racheté lmt donc celui ci a été fabriqué par matra voilà matra ericsson télécommunications donc bon ça c'était des petits contrats ça a rangé entre constructeurs temps en temps il fallait que tout le monde il fallait que tout le monde mange voilà alors ici il ya une extension probable puisque des deux côtés on voit écrit alcatel cit e 10 donc il ya une commande ultérieure alors alors e 10 bon ça je j'ai déjà expliqué sur mon site internet istelle france bon ça c'est la grosse débilité commerciale habituelle c'est à dire que à un moment donné ils ont tellement enfin bon les commerciaux la balle qu'a telle dans un délire un axe un coup de délire ils ont décidé de renommer ces machines e 10 alors que ce sont des mt voilà bon bref mt 20 et 25 mt pour matrice temporelle le système avait été conçu au départ par la lmt il était resté dans les tiroirs thompson a repris le système et il l'a il a réussi à sortir le mt 20 en 1981 nous de 81 disons la mise en service la première à je crois aubervilliers si je n'ai pas de bêtises mais et en fin 83 il ya eu philippe auguste 2 et 1 qui a été le premier mis en service mt 25 dans le monde donc c'est pas parce que c'est écrit le disque c'est la vérité ça c'est c'est des mensonges commerciaux dont nous nous sommes lassés disons avec l'âge ici on est dans le réel alors c'est du réel qui ne fonctionne plus c'est vrai bref mais je suis quand même content de l'avoir retrouvé parce que je n'avais pas vu à l'époque je pense que c'est une porte non badger je pense que c'est des portes qui étaient fermées à clé et donc que j'ai pas j'avais pas n'ayant pas souhaité défoncer la porte à l'époque voilà il était ouverte et donc bon j'ai pas eu à casser quoi que ce soit voilà donc le dernier mt 20 que je n'avais pas filmé corbeille et sonne 1 ctzp alors ctzp centre de transit de la zone périphérique avec fonction concentrateur je vais profiter qu'un déshumidificateur d'air le poser mais écoutez voilà c'est la visite se termine j'étais content de le trouver cet appareil c'est des appareils qui valaient plusieurs dizaines de millions de francs à l'époque ça s'apparaît pas c'était l'électronique de pointe fiabilisé une qualité alors je ne veux pas dire militaire n'est pas loin d'ailleurs ce sont des machines qui ont quand même servi celle-ci a quand même servi 30 ans quand même en transit c'est quand même pas mal comme longévité et en plus je suis certain que cette machine a été arrêtée et est encore en état de fonctionner bon écoutez bonjour chez vous et puis écoutez à une prochaine je l'espère je vais essayer bon 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 C'est parti.